Nous sommes de retour pour la suite de cette soirée de 2 div 2 Un dernier match qui n'aura pas beaucoup d'enjeu puisque les places sont déjà locs Que ce soit pour les Lily Sports ou pour les PCS Shriek Ouais yo la team j'ai un problème avec mon cap mais ne vous inquiétez pas c'est fine Donc en gros ce qu'il voulait dire c'est qu'il n'y a pas d'enjeu pour ce match Désolé de spoiler le truc et de dire ça comme ça Ouais en vrai faut le dire parce qu'on va pas... CHAMPAGNE ! Nous allons faire un cast... C'est sympathique Enfin je vais faire un cast, toi tu restes professionnel tu fais ce que tu veux Moi j'ai déjà saboté mon image donc je peux continuer de la saboter Si tu veux Black Bigot ou Glopo si vous voulez faire un quadracast n'hésitez pas Quadracast ? Evidemment, on l'a déjà fait l'année dernière C'est vrai ? On avait fait ça avec Zéro, Glopo et il y avait même Yume qui était là Tu fais comment ? Et moi et les micro-mains On était 4 bah juste on avait 2 casques micro, un micro-main et Yume qui parfois je lui tendais le micro En vrai ? Hello ! En vrai la dingue ! Ouais c'était très sympa, c'était le dernier match Bah c'était le dernier match de saison régulière Alors je sais plus si c'était summer ou printemps Mais du coup là, tu penses quoi ? Côté des équipes, est-ce que... T'es en mode, vas-y... Tryhard, je montre quand même... Non bah moi je pense que tu joues ce que t'as envie de jouer Est-ce que tu joues genre en t'amusant un petit peu comme à l'époque Les hoplons qui faisaient des drafts TFT et tout ? Non, je pense pas à ce côté-là Moi je pense que tu bannes sérieusement parce que les champions qui sont chiants Et que tu joues sérieusement mais en fait tu joues ce que t'as toujours voulu jouer en coupette Mais t'as toujours eu pas les couilles de sortir Genre... T'es Phantom Lens, t'as envie de sortir Akali Vas-y sors Akali T'es des boss, t'as envie de sortir Kale Top parce que t'es un fan de Kale Vas-y tu joues Kale Top Est-ce que PCI c'est pas un peu ce qu'ils ont fait déjà ? Tu sais ils ont déjà joué les trucs Tu sais quand tu sortes des drafts avec des Yasuo, des MF REL et tout Donc je pense que ça ne changera pas grand-chose Divertissez-nous, c'est tout ce qu'on veut et divertissez-vous aussi les joueurs Parce que ce genre de game c'est certes un peu plus champagne Ça ne veut pas forcément dire que tu dois forcément être en train de rundown Tu peux juste être en train de prendre des libertés que tu n'oserais pas prendre en compétition normale Voilà ça c'est des libertés que j'aime bien Il avait déjà joué ça Cassio je crois à Monstrum non ? C'est comme qu'il avait déjà joué Ouais il avait joué une fois Et ça va être un Maokai donc là on n'est pas en draft champagne Mais après il faut souvent avoir un pick sacrifié un petit peu Ohlala Ça passe sur la draft sérieuse à priori Parce que là Gragas qui dialogue, Gragas va russe et... Après en vrai quand t'es du côté des Lilles Certes tu n'es pas en play-off Je suis désolé à toute le staff Lillois et PCS Que je vais être sulfuro tilt Quand je vais être aigri toute la game Quand je vais avoir 2 drafts molders Et que je vais être en mode... Non mais est-ce que... Là il y a eu... En vrai tout s'est aligné pour que Lille ne soit pas in Parce qu'en gros il fallait que Esprit Shonen gagne contre JL Pour qu'il ne soit pas dans leurs mains Est-ce que tu n'as pas envie de te prouver que bon Genre j'aurais été capable d'aller chercher ma place dans tous les cas Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Surtout qu'ils ne sont même pas sûrs à 100% de ne pas être qualifiés Dans leur tête ils sont peut-être encore en train de se dire Ouais si on gagne il y a un tie-break Oh non Ok En fait je suis sûr que dans leur tête En fait ils ont les scénarios Ils ont dû avoir le document avec Ils savent que c'est mort là Mais du coup Je pense qu'il y a un petit côté Bah t'as envie de te prouver Tu vois que Bah si Esprit Shonen avait perdu contre JL On aurait pu aller la chercher à la place Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas sûr Après je pense qu'ils doivent être très très déçus de leur côté Mais on verra en tout cas moi quand je vois un Gragas Mulder Pour moi ça veut jouer la game High Yard Moi j'ai envie de crever quand je vois ça On a pas les mêmes réflexions Ouais non mais Après il faut se mettre dans leur peau Tu vois eux ils veulent win Toi t'as envie de crever parce qu'il y a Smulder Mais ah La Irelia de Phantomless peut-être Après Irelia dans Castante je vois pas trop le play Ca va être un vieux way bien crasseux là Est-ce que la Kaisa elle est flex ? Je pense qu'elle va être flex avec Kaisa Kaisa Maokai Ca doit être pas mal hein Smulder mid Ou top Demos qui joue Smulder T'as dit si à ce que c'est ton rêve ça a triorité de jouer Smulder Mais c'est vrai que tu m'as donné un argument imparable La Veintop Veintop Gragas Jungle Gragas Jungle Veintop, Smulder mid Tu mets 3 AD2 dans ta compo Comme ça s'il y en a un qui meurt ou deux qui meurent Toujours un dernier C'est une compo ultra incroyable mentalement Hsup J'ai envie de crever là Donc le Yasuo qui est maligne quand même Le Yasuo de Monstrop qu'il avait déjà sorti Je me demande si c'était pas C'était avec un Maokai d'ailleurs C'était pas avec un Kartus ? Non, ça c'était... Il y a eu un Z-Kartus et c'était côté Klanic Merde C'était... C'était Faith et Exelta Nautius qui a été retiré donc Nautius logique, un support très facile à mettre en place Qui peut être bien pour les Lok une Kai'Sa tout de même Et la rel On retire les deux grosses options Hard Down Gage Qui peuvent fit avec un Draven Et permettent de dominer la lane Est-ce qu'on a déjà vu un Draven pour Z-Kart d'ailleurs ? C'est Split C'est son premier Draven Je sais pas Qui dit qu'il est pas mid En vrai c'est vraiment drôle Ressia a déjà joué Draven Il a joué 4 fois Draven all time Oh... Du coup c'est... Alors elle peut toujours être jungle la Thalia Donc jungle avec un Gragastop Ou Thalia mid Molder stop On peut vraiment faire un peu tout Libérez moi Ok... Oh ! Alors là C'est le typique Spaxi Mais... Attends... Ah du coup c'est... Le Pyke de Serikov Serikov je t'ai toujours aimé T'as toujours été le meilleur team Attends il est où le Nasus du poitant ? Il vient du Mungul ? J'en ai rien à foutre Je trouve ce qu'ils veulent moi C'est un Nasus mid ? Il y a Pyke support Il y a Nasus sûrement mid J'aime Je trouve ça beau Phantom Lace va se faire courir dessus niveau 6 Il va rien comprendre Parce que Nasus mid c'est Le baptême Est-ce que... Tu sais du coup tu disais Ouais il y a joué ce que vous avez jamais eu Tu penses que monstron depuis le début du split Tu es en mode Putain les gars J'ai un truc à vous dire J'ai envie de jouer Nasus Tu penses que c'est son rêve ou pas ? C'est son moment C'est l'heure de l'e-sport T'imagines où il tourne la game Avec son... Il a un match-up free Enfin il freesqué alors Dans la tête de Chumon Il est en mode Vous allez voir Quand le Nasus va passer niveau 6 Avec son Ghost Parce qu'il va jouer Flash Ghost Il va passer niveau 6 Il va appuyer sur R, W et Ghost Est-ce que... Il n'y a pas un monde où Là c'est ta date du côté Phantom Lace Tu joues Phase Rush Généralement tu joues Cleanse dans Nasus Mais Cleanse ne suffit pas pour tanker Et franchement Est-ce que... Tu en penses quoi toi de prendre un Phase Rush Là dans le match-up ? Bah Flash Molder Ça se joue Phase Rush J'ai jamais vu mais... Mais en tout cas Je pense que ça serait une bonne adaptation Après en vrai en compétitif Les gens ils ont un peu peur d'adapter Je pense que Fleet ne t'apporte rien Si tu ne prends pas Fleet Tu prends quoi généralement tu prends ? Comet Comet Ça ne t'apporte rien Mais autant tu prends l'arbre de Comet Mais tu remplaces par un Phase Rush Franchement Je me dis pourquoi pas J'aimerais bien voir ça On verra si la date encore une fois En Pro Play On a parfois un peu peur Tu sais de... En fait de faire un truc exotique Et si ça ne fonctionne pas Que de te faire Flame En vrai il y a un facteur comme ça Je ne sais pas à quel point tu l'as vécu Quand tu étais joueur pro 2 T'as des idées T'as un truc que tu dis ça peut être bien Mais en même temps Vu que ce n'est pas fait par les autres Si ça ne fonctionne pas Tu vas faire Flame Ma carrière en première année de 10v2 J'ai joué quoi ? J'ai joué Diana Mead Mordekaiser Mead Horn Mead Donc je ne fais rien à foutre Je leur disais à ma thème Et c'était peut-être un peu moins médiatisé aussi A 10v2 à l'époque Bah il y avait la cassée C'était pas cassée au départ Ah si ? C'était unfazed Non mais la cassée ils sont arrivés Oui Non c'était la cassée Oui oui J'avais joué Mordekaiser J'avais joué Horn et tout ça J'avais joué Horn contre unfazed Mais c'était après qu'ils sont passés en cassés Bref vous gagnez tu vois Genre vous étiez en train de stomper la ligue Est-ce que quand t'es en une maison Ah oui oui c'est sûr En vrai si tu gagnes Les gens vont dire que t'es un génie Personne m'a dit que t'es un génie c'est bizarre Mais t'es vrai Keriya Quand t'es sorti qu'elle liste ta sup et qu'il gagne On dit trop bien Mais par contre s'il perd avec On va dire c'était de la merde C'était pareil avec comment il s'appelait Evan Quand il jouait à Atroxmid Tout le monde disait c'était trop bien et tout ça Moi je disais que c'était de la merde Et Evan le sait Et Atroxmid ça reste de la merde En blind surtout en blind tu vois Mais comme il gagnait Les gens étaient en mode Ouais il est Quand tu gagnes Il faudra qu'il existe Il est trop fort tu vois Maintenant généralement Quand on joue un truc exotique Et qu'on gagne On est rarement critiqué Maintenant quand on perd On est souvent critiqué L'exemple typique Tephon C'est Von ou je sais pas comment il s'appelait Là le mythe de Game Ward À l'époque Jouais avec RM4C Et avec le mythe Le mec était Il avait un gros swing non ? Il jouait swing En fait il n'avait pas le niveau Pour atteindre l'FL S'il ne jouait pas un pic atypique Voilà je l'ose le dire C'est bon ça fait 3 ans C'était la plus grosse fraude de l'FL S'il n'avait pas su Ah Alors est-ce que ça se bat ou est-ce que c'est un... Merci 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 Je vous remercie de m'avoir entendu Imagine Phantomless Il met un gros Z dans la wave Dans les champions Je le tabasse In game T'imagines il prend vraiment un gros... OZ OZ Oh il a mis le moto Ohlala Ohlala Qui a mis ce Q ? C'est mafro ? C'est mafro C'est team building On fait du team building Mafro c'est en combien ? Ah non C'est vraiment un chien Mafro tu es sur liste noire En vrai Phantomless ça aurait été un chat Mais tu es un gros Z de full stack Non 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 Ahhhh loser 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 Sterikov tu étais mon team Mais en vrai il n'a pas de l'Age non ? Loser C'est un Azus C'est un Azus Oh 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 Loser 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 is loser Lose loser et c'est totalement le karma ! Loser ou bien Loser ? Parce que c'est un peu low. Je vais rien faire parce qu'on est sur Twitch. Mais d'accord, je vais te tuer. Qu'est-ce que c'est l'heure de l'eSport ? Il s'est pris un pack you et c'est totalement loupé. Ah c'est pour ça qu'il est mort ! Il m'a fait mal ! En effet, descendu IRL. Je pleure, on n'a même pas deux minutes de jeu. C'est parfait, c'est exactement le genre de game que je veux. Parce qu'on n'a rien à faire, qu'il perde ou qu'il gagne. Du coup, Monstro va back et il a presque rien perdu. Du coup, c'est la badaille de stack. De toute façon, cette game n'aura aucun sens. Il y a trois gosses dans la game, ça va se battre à tous les sens. Moi, je veux juste voir du sang. C'est vrai qu'il fallait loupé deux graves, il s'est fait tuer. C'est le karma. Un pack inefficace pour l'instant. C'est un peu un pack et pas une karma. T'es on fire toi ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Je suis fatigué. T'es fou, Lisou ! Ah ouais, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué, j'ai pris un Red Bull pour la ferme. T'es un enfant en fait. Genre, tu t'as pris de la Red Bull, t'es fou le drogué. Oh, Phantom Less, il a son flash de disponible. Il y a un W qui a... Alors, le Flashing était peut-être un peu trop précipité. Phantom Less, il peut s'en sortir. Il a de quoi échapper à ça. Normalement, il n'y a pas les dégâts. Monstro, est-ce qu'il va Flashing ? Non, on n'y va pas, ma pro. Il a trois spells de disponibles. Il suffit juste de toucher le Z. Normalement, Akutsune est mort et on n'y va pas si on l'a bien sûr que c'est un kill gratuit. Pour Lille. Et on a peut-être été précipité sur le Flashing puisque le père Phantom Less ne pouvait plus bouger. Ah ouais, ouais. Après, je pense qu'il s'est dit qu'il voulait le Flash Dead à un moment où il n'est pas en range de l'amener sous la tour avec son flash, tu vois. De toute façon, il n'y avait pas le niveau 3 encore sur Phantom Less. C'était en plein milieu du travail qu'il l'a eu. Il n'a pas de face rush d'ailleurs, Phantom Less ? Ouais, mais de toute façon, je pense qu'il n'a pas forcément la tech. Après, tu vois, genre... Ah, lui il sors de ce gang parce que là, il va se prendre un kill, crois-moi, regarde. Oh, attends. Oh, il faut aller sur ça. Est-ce que ça l'a quand même tué ? Est-ce que tu penses que c'est un moyen de prendre l'ascendant mental ? Et genre, tu vois, comme ça, l'équipe en face, elle se dit... Ouais, c'est... Je peux m'en sortir, je ne m'en sors pas et du coup, ils sont abattus. J'étais en train de me dire Guess My Elo là. Après, en vrai, Phantom Less a quand même un peu side-flap, tu vois. Je pense que MetroVox a dû se dire qu'il ne pouvait pas du tout d'autre. Le E de Phantom Less t'a bien aidé, tu vois. C'est sûr que MetroVox aurait pu être un peu plus patient ou alors plus rapide. C'est la vitesse de déplacement sur le E, donc c'est quand même affecté par le slow Nasus. Ouais. J'imagine. Donc le E, t'es vraiment ralenti. C'est l'heure de l'e-sport, les gars. L'e-sport, c'est Serikov qui dashine et qui queue. Oh, Serikov, je remontre-nous. L'heure de l'e-s... L'heure de l'île. Ouais. Il n'y aura plus qu'un castor à la fin de cette game. Je vais me rassurer. En vrai, j'ai essayé de te mettre au fond et vente de tank. J'avais portant le cas de l'e-sport. On a une tier côté je peux plus haut. Non, mais ne manquez pas la top lane. Pitié, c'est la pire lane. Il y a rien, ils ont tous les deux full tryhard. Il y a d'un qui joue grass, l'autre qui... Les deux jouent grass. Il y a d'un qui joue KCNT. Ils sont en mode, ouais les gars, amusez-vous. Nous, on va jouer notre lane. On va rien faire de la game. J'ai 40 minutes de jeu. J'avance du côté de Deimos qui se tombe complètement Biu Biu pour le moment. Waouh. Oh, c'est de spire contre Sam ! Par contre, la chuteau qui passe sur le biais de Man Amune, est-ce que quand Draven Pike en vrai, c'est pas dur ? Après, soit tu dis que tu te fais détruire dans tous les cas, mais je dis qu'avoir une éclipse, ça te donne un spike un peu plus tôt. Est-ce que tu vas vraiment survivre au premier item Draven quand tu as une Man Amune ? Je me pose la question parce que... Avant, la game d'avant, il y en a eu... Non, il y a deux games. Il y a Couronil qui allait jouer au mid. C'était contre Smulder Way. Donc, tu pouvais te permettre de stack, tu vois, et de prendre du temps. Est-ce que contre un Draven, c'est vraiment possible ? Bah... Moi, je pense qu'on va avoir la réponse d'ici... dans une 10 minutes. Quand il y aura un meurtre sur la voie de la botlane. Parce que Serikov et Kikor, normalement, au niveau 6, ça déclenche et ça explose. Ça dépend si Serikov, tu les grappes. Et ça, c'est des fiches actuels. Serikov, on va voir ce qu'il va faire. Il t'a peut-être entendu. Après, pour le coup, avoir un Ivern... Alors contre Pyke, tu sais que ça peut vraiment aller dans les deux sens. Parce que Pyke ignore les shields avec son wear, mais en même temps, tu n'es vraiment pas censé tomber bas en point de vie. En plus de ça, il vient de la faire rédemption en premier. Du coup, ce n'est pas si évident que ça, non ? Bah, généralement, tu ne tombes pas low, comme tu l'as dit. Et c'est ça qui est problématique. Mais après, si tu passes devant, l'ascendant est excellent pour un Pyke dans les team 5. Parce que juste, tu burst une tariette, tu prends le premier reset. Et ensuite, le Ivern ne peut pas garder toutes les barres d'HP hautes. Bah, après, rédemption quand même, avec full Illation Power, c'est assez vénère. Je pars sur cette base. Moi, je pars sur la base que Draven Pyke ont 3 items, pendant que le pauvre Ivern a 1 item et c'est rédemption. Mais, pour l'instant, il faudrait toucher des Grabs. On peut toucher des Grabs ! Oh non ! Non, les Ops, je vais venir vous attraper. Ah ouais ! Même s'il y a un kill en top lane, je ne veux pas le voir, d'accord ? Je ne veux pas le voir ! Je ne veux pas le voir ! Voilà, il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu ! Bah oui, mets ton sauf à l'Equitrice ! Bah oui, mets-le, Demos ! Allez, meurs ! Meurs, c'est mérité ! Oh là là ! Comment il peut choke ? Comment il peut choke ça ? Comment il peut choke ? Hein ? Il a juste à mettre des auto-attaques. Ok, il n'a absolument plus haut. Il a juste à mettre 3 auto-attaques. Non, bon. Il ne peut pas le choke. Ah, il y a le retour de Bibou. Il n'a même pas donné le kill. Ok ? Non malveillance. Ici, nous sommes en mode. Pédagogie. C'est avec off. Il y a un freeze qui va avoir lieu. En vrai, je rig... Je suis désolé, c'est parce que c'était un peu nerveux. Parce que la guerre, on a vu que c'était champagne, donc on rigole plus ceux-ci. Première année à OTP, le vrai roi rigole et se moque des joueurs d'épicerie qui essaient de faire une carrière de leur jeu. Ok. En vrai, ça peut... Enfin... Louper un grave. Paik, c'est pas le grave le plus facile à toucher. C'est pas un grave de Notius, tu vois. C'est juste marrant parce que c'est l'enchaînement... Ok. Ouais. Malheureusement, il n'y avait plus mafro dans le coin. En vrai, est-ce que contre Nazus, ce n'est pas galère Paik aussi ? Tu sais ce que tu aimes bien avec Paik, c'est que tu vas mettre ta phase d'agression, puis tu vas dash-out et tout, tu vois. Mais après, c'est ta zéro move speed. Ok, par contre, s'il va toucher à un bon grave, ils vont récupérer le kill directement. Mais il a deux kills à ton Draven ! Mais après, il ne pouvait pas arrêter son Q. Il était mort, il n'y avait plus de flash en chaudeau, il n'avait même pas besoin de flash-in pour marcher. C'est vrai. Le frérot, il devait faire quoi ? Il était mort. C'est vrai. Et pour le coup, là, il n'a même pas arrêté son flash, donc là, le grave important à toucher. Tout à l'heure, ils ont pris les summoners, c'est vrai qu'on est en rigole, mais au pire, s'il y en a un qui devait flash-in, c'était Xicor. Ceux-là, c'était quoi ? C'était 500 goals, peut-être ? Je ne sais pas, j'ai perdu avec le passive Draven. Mais là, moi, je... voilà. C'est vrai qu'il y avait le passive de Draven. Après, c'est bien de ne pas le proc trop vite, comme ça, tu as l'exécute sur le R. Moi, je te le dis, un Draven qui prend 14, c'est mieux qu'un Draven qui écoute. Il vaut mieux voir le vert à moitié plein. Après, Serikov, là, il y va. Moi, je te le dis, c'est la transition de niveau 6 pour Serikov. Moi, je pense Akutsune va le Z, il va E puis flash vers la tour et il va ramener le pack, le Maokai Suto. Ok. Ouais, il va juste Z. En vrai, je pense qu'il a joué le truc en solo Q, il s'est rendu compte que ça pouvait arriver. Ouais, il a bait 2 ultimate là-dessus. Il était pas en niveau 6 de son côté, il met peut-être même le kill. L'exécute ? Attends, il se repositionne pour avoir le retour ? L'exécute ? Ouais. Ouais, c'est ton exécute, trop bien. Il avait une potion aussi qui tournait à Kutsune. Et il est un peu en retard en XP, Serikov. Il va avoir besoin de son nul pour commencer à jouer. Pas encore de bot aussi, il a fait le choix de la deck d'enclé pour avoir vraiment beaucoup de dégâts. Avoir le 2v2 qui est puissant. Et donc moins d'options de roam comme on aime bien l'avoir en solo Q. Là, il voulait pas stack. Parce que ça lui a servé à quoi de décaler ? Prendre le stack de ton aspect. Ouais, mais du coup, il peut mettre une auto et partir. Ouais, peut-être qu'il a mis une auto, j'en avais pas vu. Il y a beaucoup de joueurs pro qui ne savent pas que sur le dragon, les grubs, le hérald, tu gagnes les stacks de legend. Je pense que je l'ai appris. Déjà, quasiment tous les ADC avec qui j'ai bossé, ils ne savaient pas. Tu sous-entends, et je pense que les ADC soient abrutis. Après, il n'y a pas que les ADC qui ne savent pas ça. Bah écoute, est-ce que moi je l'ai appris ? Ah, j'ai lu la page de run. Sur le wikipédia, pardon. Même si tu le lis, les gens ne captent pas trop. Non mais sur le wiki, il y a vraiment marqué sur le wiki, c'est extrêmement clair. Ah ouais, ok ok. Stack 2, nanana, c'est conditionnel, nanana, tout simplement. Allez Zirikov, touche moi ce gras, magnifique dash, on est en train de mettre des dégâts. Zirikov fait la solution ultimate, il se fait Art Focus. Ok, Monstrop qui rentre dans la melee, qui court en ligne droite. Il met un excellent ultimate pour se suicider. Nice ulti de la part de Zirikov. En fait, il a ult au moment où il a juste à... EXPLOSION ! BOUM ! Oh ! Ah ! C'était succissant. RÉSULTII ! Il a air parce que... Arrête, l'Anasus a été je pense en range d'execute, et vu que Monstrop a presser, il a gagné des HP. Donc je pense que c'est Monstrop qui a outplay, c'est pas Zirikov qui s'est suicidé. Et euh... Et le petit Draven qui a été envoyé sur le blue buff en françois ? Bah est-ce qu'il a eu le blue buff ? Non. Il n'y avait pas blue buff, il n'y était pas up. Après, il n'y avait peut-être pas l'info. J'ai plus de voix, je suis malade, j'ai volontairement pas casté la cellule d'avant pour pouvoir ne pas staboter la game of the week. Et je me retrouve en prison dans cette game ! Exicord n'a toujours pas de kill ! Mais c'est fine parce que Eros m'a dit qu'il s'était pour stacker l'execute ! Alors on va attendre et on va voir un ultimate d'exicord qui va toucher pour voir l'execute ! Bah en vrai... Pour le coup... Alors on va attendre, peut-être le solo bolo ? Le flash de la part de Deimos, le gosse de Biu Biu tout de même. On est en train de se rendre coup pour coup, les coups de graff c'est... Il classe ! Mais attends, 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 est-ce qu'il peut en sortir maintenant ? Je te souviens bien dans cette game à Biu 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 ! Attends mais le mec qui va tampon, il va juste en sortir ! La bonne game à Biu 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 ! Et pourquoi il a dash ? Et pourquoi il a pas juste... Ah c'est chaud ! J'allais te dire, est-ce qu'en vrai, dans ce ring game où il n'y a pas d'enjeu, ce n'est pas le moment où tu te dis, je fais un no kill challenge avec Draven et juste je stack à fond pour avoir un wall shot over. Allez vas-y on va faire ça. C'est peut-être ton moment, c'est l'heure de l'e-sport. Attention, Nakutun, c'est peut-être le moment de récupérer son kill. Pareil, c'est recop. Le R est très bon. Le R est down, on n'a pas de quoi accélérer ici. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Le père Phantomless, parce que là il vient de dash-in dans la mêlée d'autres 4 personnes. Et évidemment il va se faire exécute, mais pourquoi il a dash-in ? On ne sait pas ! Et Draven qui va prendre son premier kill, quel miracle ! Mais il a cassé le jeu ! Le Pactol, il est parti, il a braqué la banque ! 4500 goals pour la ligue ! J'en sais rien, je ne dis pas. Mais en vrai il a cassé le jeu du coup. Je pense qu'il a excité. Je pense que c'était quand même la quest principale de la game. Tu sais ce qui aurait été drôle pour une dernière game ? Ça aurait été d'avoir que des quests genre Orion Souls contre Mulder, Renekton contre Nasus et tout. Il y a vraiment plein de mini-jeux. En vrai ça aurait pu être drôle. Nasus Renekton top, Orion Souls Mulder mid. C'était vrai, c'était marrant. Ça aurait été un vrai concept. Ça aurait été un vrai concept. C'était pas abusé d'ash-in dans les adversaires. Ouais, je ne sais pas trop. Pourquoi on voit pas les goals qui gagnent ? Je pense que les offs pourront nous le montrer en cliquant sur lui. En fait, ils nous l'ont montré le replay, mais il n'y avait pas les goals qui ont été affichés. Sauf sur tous les autres champions. Par contre, il est ultra… D'ailleurs, il joue Kraken Xikors, ce qui n'est pas ce qu'on voit le plus sur un Draven. Est-ce que c'est mieux en termes de spike ? Je ne sais pas trop. Je ne connais pas trop les builds de Draven, mais c'est vrai que ce n'est pas… C'est une itemisation plus basée sur les auto-attaques front-to-back teamfights. Je connais pas mal les Draven parce que j'adore les headlines. Il a gagné 1000 gold à peu près. Et généralement, tu fais ce build quand tu vas vraiment DPS plutôt qu'assassiner quelqu'un avec beaucoup de détaillité. Donc là, c'est vraiment K-Santé Nazus qui motive ça. Ouais. Et le fait qu'il y ait beaucoup de shield aussi. Beaucoup de shield ? Attention, par contre, accélération. Pour une fois, on va peut-être avoir un teamfight normal. Il y a un flash à coup de son nez. Et un bon flash out. On est sérieux. Voilà. Est-ce que, du coup, tu préfères pas partir à létalité avec un serfant de fang ? Peut-être que ça ne vaut pas le coup si tu es range. Oui, mais… Les établisations de Draven sont très, très, très particulières à partir du troisième, quatrième item. Des fois, ça a tout le crit. Des fois, ça n'y va pas. Sturikov le grab dans le vid into le flash. Oh ! C'est l'ultimate qui est loupé. Mais on donne un deuxième kill à Xikor. Et maintenant, il reste Akutsune sous Tourelle. Il y a une wave qui va te stacker. Et Akutsune a le temps de partir. Akutsune n'a pas le temps de partir. Il n'a pas le temps de partir. Il n'a pas de flash. Là, il va se faire ramener avec la poussée, peut-être. Akutsune n'a pas le temps de partir. Il n'a pas le temps de partir. Une H, deux H. Je pense qu'on va donner un kill de plus. Et un kill de plus. C'est-à-dire Kraken qui a proc. 21 gold de stacking. Oh ! Et là… La Thalia aussi a un 4-0-2. Qui est très, très bien dans sa partie. Et puis le Draven qui va récupérer le deuxième team. Il fait quoi ? Là, c'était juste une bague d'enclés pour le spike. Et puis il part sur une lieu. Allez, Phantomless, counterplay. Oh, l'ultimate. C'est-à-dire qu'il a le petit frérot avec son smolder. Alors, il y a 3h36 sur le Nasus. Je ne connais pas du tout l'ordre… Bah, le temps où il faut les stacks. En mid lane, c'est plus facile de stack qu'en mode lane. Donc, il devrait être à 1h125. Un truc comme… Oh, c'est énorme ! Bah, après… Ouais, ouais, en vrai, il va… Non, c'est énorme ! Il va être au 225. Il va être au 28 minutes. Le Graveux qui connecte ! Il a ses 2h30. Il est en ultimate. Il ne peut pas mourir. Mais il sera forcé à l'ulti. Parce qu'en vrai, il auto-haw n'attaque pas Draven, non ? À 4-5 items. Mais le problème, c'est que Draven, qui est trop accéléré, tu ne peux pas survivre. En fait, si le Nasus a, genre, 2000 gold ou 1000 gold de retard, ça peut le faire. Mais quand un Draven a 3000 gold d'avance et qu'il a Kraken IE, et qu'il va faire collector derrière, et qu'il va te mettre 3h into one shot, tu vas faire… Ouais… Disons que dans ce cas spécifique, vu qu'il est très faite, c'est dur. Je m'imagine que s'il n'est pas devant, ça doit être un petit peu chiant. Le problème de jouer contre, c'est qu'il ne peut pas kite avec son Z aussi. Ah ouais, en vrai, Draven, c'est un enfer de jouer contre Nasus, et le Nasus n'est pas derrière. Le truc, c'est que le Draven est devant, le Nasus est… derrière. Même si il a 3 kills. Tu sais le pick de fou, là, qu'il y avait ici, dans une game full tryhard, tu sais qu'au milieu, en last pick, c'était incroyable. Oui, peut-être. Dans Maokai, Nasus, tu vas pouvoir avoir un peu plus de raid, et puis avec Smulder… Mais on n'aurait pas vu l'incroyable grab de Serikov, donc il vaut mieux pas parler de ça. Bah, en vrai, on rigue un, il a loupé des grab, mais il en a fait des très bons après, tu vois. Tiens, il est mort, là. Non, non, non. Il n'est pas mort d'ashout, on est 4 en mid lane, et attention à Bibio qui débarque avec sa téléportation et son Ghost, et on est en train de full DPS, mais malheureusement, Xikor a oublié de bouger, tout simplement. Il est mort. Il a quand même récupéré un kill juste avant, donc il a proc les petites stacks qu'il avait en plus. Allez, Serikov, bonne chance. Il a un portail avec Steak. Bah, ouais. Vous savez si on pouvait taper pendant le travel time ? Un bon nerf. Possible. Attends, mais il ne sait pas c'est quoi, là. Bah, juste, ils ont tué Mafro et Xikor. Demos, tu fais quoi ? Mais il est tank, hein. Demos, il va... Oui, il est très très fine, hein. Allez. Yra qui connecte. Trinité, d'ailleurs. C'est classique, Trinité sur Nasus mid. Parce que je ne connais vraiment pas trop. Attends, je remonte mes souvenirs à 2014. Euh... Alors... Euh... C'est Nainain qui joue des espérettes Nasus qui est en mid lane en... Tchal, il joue toujours ça, là. Et... Il joue quoi ? Je ne sais pas de commentaire à faire sur cette action. Il avait... Tu penses qu'il a, eux, juste pour se déplacer ou bien il savait qu'il était là ? Parce qu'il y avait l'animation, peut-être ? Je ne sais pas trop. J'ai plus envie de savoir, de toute façon. Euh... Nya, nya, nya... Ils font quoi, déjà, Nasus ? Je ne sais plus. Bah, je me demande si ce n'est pas... Peut-être des gants et givrants selon les games ? Franchement, je ne sais plus. Euh... Il n'y a pas des Shojin aussi ? Je ne sais pas. Non, pas de Shojin. Généralement, en fait, ils font... Je crois qu'ils font trinity into full tank. Genre... Coeur gelé ou randuin, ça dépend de ce que tu fais. Ah là, randuin, non ? Contre un Dravencrit. Ouais. D'ailleurs, il a une Warden's Mace, c'est quoi en français ? Une... Faud de maille, non ? Je ne sais plus. Non, je dis de la merde. Euh... Je ne sais pas du tout. Euh... On se retrouve au pire. Ouais, ouais, Warden's Males, on voit ce que c'est. C'est le gros item d'armure qu'il a là. Après, avec les stats, tu peux faire et à la fois le renduin et à la fois le Coeur gelé, donc on est prêt. Ouais, mais... Alors, Yakud, il n'y en a qu'un qui auto-attaque. Je pense qu'il vaut mieux avoir de l'anticrit. En tout cas, off-stairicop, il fera beaucoup de dégâts, il est complètement contrôlé. C'est Choteau qu'il n'arriverait pas à récupérer le kill, malheureusement qu'il va se faire rattraper par Deimos. Et malheureusement, l'ultipé de Xeeker qui ne récupérera pas le kill. Vas-y, amuse-toi, on s'en... Attends, vas-y, il est fine, non ? Allez, petit flash-in, une auto-attaque et on repart. Et quoi la portée du Nasus ? Euh... 1750 unités de distance au niveau 3. C'est quelque chose de très stratégique, en fait. La portée de l'auto ? Ouais, c'est ça. Il appuie sur Ghost, il appuie sur Flash-in et ensuite tu es mort. Et t'as pas de Counterface, tu joues ni Phase Rush ni Cleanse. Donc en fait, Phantom Less, il est à 3 écrans de distance de Monstrobe, il est mort. Donc il faut qu'il soit assez stratégique dans sa façon de se positionner sur la carte. Et être à 3 écrans de distance au minimum de Monstrobe. Sinon, il n'y a plus de gameplay. Et ça va se passer de plus en plus dans la game, tu vois. Euh... Donc il va falloir se regrouper pour l'île, mais il ne gagne pas les teamfights. Tu penses ? Attends, mais il a combien de stack, le Smulder ? Parce que je pense qu'il est à 225 depuis longtemps. Depuis longtemps, je ne sais pas, mais... 232. Donc il vient de les passer vers les 19 minutes. C'est tôt, hein ? C'est tôt. On avait vu des joueurs qui avaient atteint ça, je crois, en LCK. Ouais, moi, si je veux faire la plus grosse, moi, je les atteins à 17 minutes en solo queue, d'accord ? Incroyable. Et ça sert à rien. On va dire, en général, c'est vers 20 minutes. En général, en team, en AD carry... C'est 20 minutes, à peu près. 20 minutes, c'est bien. Je dirais que c'est un peu plus late, parce qu'en AD carry, ils ont beaucoup de mal à stack en early, vu qu'ils ne peuvent pas se permettre de lastit autant qu'en mid lane et en top lane. Mais ouais, c'est bien. On voit les coups de hache qu'il a mis en fantomless. Je prends l'aggro. Ouais. Ok, il se permet de E in. Il y a eu un cost, mais de kill et de chopeau. Je trouve que, tu vois, au lieu de nerf les buffs sur les stats et tout, rien que nerf ultime, je trouve que ça aurait été un bon axe. Parce que c'est pas un problème qu'il soit ultra fort en late si tu pouvais la plus en early. On ne veut pas de voir de smolder, on ne veut pas. On ne veut pas de nerf les gens, on veut lui casser les gens. Le truc, c'est qu'on en verrait peut-être pas, ou on en verrait dans des spots spécifiques. Est-ce que c'est gênant de le voir un petit peu ? Genre, une fois de temps en temps, dans des bons spots. Moi, je ne veux pas le voir. Ok, ok. Ok, le dash dans les mines. Très bien joué de la part de Deimos qui a pu s'auto-stun. De Biu Biu, pardon. Ouais, ouais. Pardon, pardon. En fait, Deimos vient de faire un moon wall juste avant, donc ça m'a un peu kiffé. On voit les stacks. Par contre, Zeeker peut se laisser stack à 21 minutes. 500 stacks le Nazus. Évidemment, il n'y a aucune malveillance dans ce cast. Nous sommes juste en mode content. Et nous n'allons absolument pas frame les joueurs. Il va être tellement big. Alors pour le coup, Zeeker, on ne va pas le flame quoi. Par contre, PZ, en vrai, ça fait pas mal comme call. Zeeker n'est pas du tout là et on a de quoi turn éventuellement. On a un ultime de Maokai. Ah non, on n'a pas d'ultime de Maokai. Et c'est du 4 contre 5. Il va y avoir un mort. Alors de quel côté, devinez-vous ? Il ne pouvait pas continuer sur le Nash ? Oh, what ? Pentakill de Phantomless, absolument pas. Par contre, les dégâts que Shoto a mis, il n'a que 2 items. Attention, on a Deimos sur le topside. Mexicor est revenu Shrik. Attention à Phantomless. Il joue un petit Smolder. Ça peut aller très vite. Il commence à avoir des barres d'HP très longs. Phantomless. Il fait stun. Et il y a un très bon grab. Le premier qui part pour Deimos et maintenant on peut reprendre la position pour Lille. Et normalement, c'est un free Baron Nashor pour Lille. Parce que là, Phantomless, il va se prendre un petit kill gratuit. Non, c'est Sterikov qui le prend. On start le Baron Nashor. Bon, Strobe est positionné. Et après, il y a l'hémissile de Kaysta. On va voir. C'est dommage. Je pense qu'ils auraient peut-être pu continuer, mais on n'avait pas beaucoup de dégâts sur le Nash. Et on va le voir. Shoto qui commence à toucher. Il n'a que 2 items, mais c'est une Katia qui fait déjà pas mal de dégâts. Oh, on le voit. Phantomless déjà out. Et on va devoir disengage sur le Baron Nashor Shrik. Dommage. Bah, c'est en même temps... C'est en même temps un petit problème de jouer face à Kaysta AP qui va massacrer des missiles. Voilà, on les voit les missiles. C'est un peu la force du build. Et donc, on est un peu dans la merde. Quand on affronte Kaysta AP sur les objets qui font notes, c'est la même chose que Sgarad, Korki et compagnie. Si le mec est en vie avec sa Kaysta AP, tu peux faire un Baron Nashor. Si t'as genre un Hiverne, tu peux chier tout ce genre de choses. C'est compliqué. Après, en vrai, les missiles pour Kaysta sont plus faciles à dodge qu'un R Korki ou un Q de Xerath. Q de Xerath, R Korki, ça dépend plus du joueur. Alors que je trouve que Kaysta, ça dépend de ses adversaires. Impossible à arrêter. Après, dans certaines positions, sur un Baron Nashor ou sur un Drake, c'est trop facile de toucher les missiles. Il a fait Korki, je l'ai. Tu penses que c'est bien ? Pour moi, alors le rendement contre... Il y a la CDR. Ah, c'est vrai que sur Nasus, il y a la CDR. Ah ouais. Parce que le rendement, la réduction de crit contre le Draven aurait fait vraiment plaisir. Plus il est HP, ça reste bien. Mais c'est vrai que spécifiquement sur un perso comme Nasus, la CDR est vraiment intéressante. Après, peut-être que limite, tu fais les deux, même si tu cumules pas le passif contre les auto-attaques. J'ai pas là la tête. Alors, une auto. Ok, on a enlevé le shield du K7T, pas mal. Il a mis midlife sur Phantom Less. Bon, impossible à arrêter. Bonne mécanique de jeu. Ah, Pike dans K7T n'a juste... Pourquoi Phantom Less a moitié de ses HP ? Il a perdu contre des EA dans la jungle ? Il a pris un Z de Kaysta. Ah, my bad. J'ai pas vu. Mais je croyais que c'était un seul. Mais ça me parait quand même bizarre midlife sur un seul. Ouais, surtout le JZ de ZM. La T3 est tombée tout de même, l'ultimate. De la part de Akutsune, on a envie de re-engager CDEmos qui va tanker. Est-ce qu'on peut le full cesser ? Ici, il va se décaler l'arrivée de la maman. Et on a complètement ramené des Emos qui devraient tomber, quoiqu'il temporise beaucoup. Phantom Less sur le côté qui se fait plashing. Attention, il reste un Asus qui est absolument imbattable. Et puis, pour longtemps, vu qu'il vient d'exploser sous le passif de Smolder. Et il y a un Drake dans une minute trente. C'est la Soul. La Soul à prendre. Et c'est un KO total dans cette game. J'ai de plus en plus mal à la tête. Un KO total, mais 10 000 goals d'avance. 10 000 ? Ouais, on dirait pas quand on voit la game, mais il y a 10 000 goals d'avance. 9 700. Ah ouais. C'est dingue. On dirait pas du tout. Ils sont où les goals ? Sur qui ? Sur Draven hein ? Je crois que le problème c'est qu'on est biaisé par Draven. Sur la Talia aussi. La Talia est très tellur dans sa game. On va revoir. Allez, c'est une faille de Phantom Less. Il y a Monstrov qui a fait... Ah t'es à moins de 3 écrans de moi ? Allez, un Q. Un flash in. Un Q. Un Q. Après il y a une bonne poussée qui a permis de sécuriser le kill. Il est très sorti hein, sinon... Pour le moment il a quand même besoin de flash in à chaque fois pour récupérer le kill. Un flash in pour flash out. Ouais mais du coup, vu qu'il a besoin de flash in, il a plus été défensif pour survivre après. Tu vois ce que je veux dire ? Hum hum. Tu m'attendais à ce qu'il puisse vraiment le fumer sans claquer son flash juste avec son Ghost et là, mais il avait pas encore son Ghost j'imagine. La petite Kessa qui va commencer à envoyer des parpaings. Voilà, il a envoyé. Sur Stericov, ça a été 6-step. Stericov qui a faim. Attention. Impossible à arrêter. Ah non, même pas juste un flash. On aime mieux qu'un impossible à arrêter, on peut juste se décaler. Alors la Fond, tout back, est difficile. Alors Ziker qui a mis un quart HP. Ah c'est la Mextape par contre là qui va se disputer. D'ici 15 secondes et côté PZ, on ne peut pas laisser passer ça. Monstrov en position de flank. Est-ce que t'as envie de flank avec Nazus ? Il a plus de poussée du côté de Mafro. Mafro qui prend du bon poke. Et Choteau qui doit toucher. Malheureusement, ce sera loupé. Monstrov, direction le Florking ! Il est derrière, il se fait cesser. Il peut pas jouer, il peut pas bouger. Il est déjà mort. Non, pas encore. Il y a des Shields, des Phantom Lace qui est totalement perdu sur ce côté de la carte. Il reste Gzikor. Gzikor qui est immobilisé. Gzikor qui se prend à missier. Gzikor qui se prend un dash in. Oh, il a loupé le flash. Il passe. Pas Choteau. Il lui a dash dessus pour le tuer et après il a flash dans le mur. Et il y a un dash in. De la part de Deimos, ça ne va pas fonctionner. Mais ça force le flasheur de Metroflox. Et c'est la Soul de compléter. On a un très bon grave de Serikov. Monstrov qui est absolument perdu parce qu'il joue un champion qui n'a pas de mobilité. Excellent combo de la part du support de Lille qui va assurer 2 kills à son équipe. Plus un Baron Nashor. Mais est-ce qu'il n'irait pas plus loin ? Non, on va abandonner. Oh, Akutsu, c'est ton moment. En vrai, je trouve que... Alors Choteau, c'était bien tenté. Même s'il y a eu un petit fail au final, il n'y avait pas beaucoup d'items mais il sent que la game est compliquée. Donc il tente de dasher, d'assassiner Xikor et il avait vraiment un PV à décès d'élil. Je pense que s'il arrive à le tuer, flash out, le move était vraiment stylé. Et là, il vient de compléter son troisième item, il va commencer à faire vraiment mal. Ouais. Mais vu que nous, on est tous malveillants, que c'est un mauvais move, ça passe par impossible à arrêter. Into un petit grab qui va passer. Non, on va juste tenter de faire le 1 contre 4. Ça ne fonctionnera pas, un kill de plus pour Xikor qui est richissime et qui va terminer son sixième item. Alors qu'est-ce qu'il achète ? Il faudrait déjà commencer le cinquième. Ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, dans l'UFJ, il y a... C'est ça, le truc dans l'UFJ, c'est qu'on dit 3 à 4, 5 à 4 times tant qu'il n'y a pas le sixième. Et dès qu'on arrive au sixième, on passe de 4 à 6, tu vois. Parce qu'on ne prend pas les bots jusqu'au moment où il y a le sixième qui arrive. C'est ça qu'est la loi dans l'UFJ. Voilà, on va revoir. Il dash, il lui manquait un tout petit peu de dégâts sur son Q-spell, j'ai l'impression. En tout cas, merci aux deux équipes de nous divertir. Parce que c'est champagne, la game. Et on sent bien que tout le monde essaie de faire son play et tout ça. C'est très plaisant à regarder. Enfin, c'est du moment où il y a un Nasu Smith, on savait que... Mais en vrai, est-ce que Nasu Smith, c'est si abirant que ça ? C'est vrai, c'est vraiment un pic qu'on ne voit jamais, mais... C'est pas en compte. Godzilla, à la sortie, a explosé la game avec. Ouais. L'année dernière. En fait, je ne sais pas à quel point on compétitif, mais en solo Q en tout cas, je me dis qu'il y a des... Au moins, quand je vois des Nasu Smith, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a un V9 la game. Ouais. Les gens ne savent pas jouer contre. C'est un des rares persos que j'ai vu un V9 des games. Tu as vraiment en mode, il n'y avait rien à faire. C'est sûr que dans certaines games... Je crois que ça dépend de la compo beaucoup. C'est un enfer. Là par contre, on va commencer assez. On joue bien sur The Wave. Mafrog, il joue bien parce qu'il est au milieu, il a joint son équipe, mais il continue de buff les Sbiromid. On met 350 stacks sur un Smolder. Ouais, il n'y a pas de Twitter Play, GG. Ah ! Non, il n'y a pas de Twitter Play jamais. Il n'y a pas de Smolder. Il n'y a pas de Smolder. Titolo, brûle, grave d'ailleurs, et il n'y a pris l'ADK. Ah ! PentaKill ! Non, pas de PentaKill. Ouais, les gars, il faut casser. Attention, triple kill et quadraKill. Attention, même pas. Triple kill et ce sera une fin de game. Je pense qu'il aurait pu. Tu sais que si Xikor ne tuait pas, il pouvait vraiment prendre... Il y avait trop de dégâts à ce moment-là. Genre, sous l'extech, plus... Attends, ils ont 19 000 goals d'avance. Plus pour un kill d'avance. Le plus grand écart qu'on ait, à mon avis, en Vive 2, c'est une game champagne. Est-ce que ce n'était pas un des plus gros écarts en général, tu vois ? Au moins en France. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je ne la conterais pas parce que comme je l'ai dit, c'était une game champagne. Les deux équipes nous ont divertis, il y a des deux équipes au pique des champions marrants. Et ils nous ont existé là pour... Bon, pas pour s'amuser, mais pour jouer librement. Et donc, c'était quart de goal, moi, dans ma tête. Il n'y avait plus de pression. Je ne le compte pas. Tout le monde est safe. Merci pour les dash-ins et les flash-ins percutants, on va dire. En vrai, ils ont tenté. Franchement, au début, il y a eu des loupés. Mais je trouve qu'après, ça a tenté... Notamment Choteau et Serika. Je trouve que les deux, ils ont vraiment pris des responsabilités là où il fallait. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on va en débattre vraiment... A tout de suite.